L'ampleur inégalée de ces actes criminels et aveugles, destinés à tuer des personnes innocentes, traduit la volonté des terroristes d'imposer leur droit à notre peuple et de l'empêcher de construire son bonheur. C'est mal connaître le peuple burkinabé qui n'a jamais marchandé son honneur depuis la nuit des temps et ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Face à ce nouveau défi, il se mobilisera comme un seul homme pour opposer une défaite cinglante aux entreprises terroristes sur notre sort. En dépit de la grandeur de la douleur, nous ne devons céder à aucune pression. La vie humaine est sacrée pour être ôtée aussi sauvagement par des individus aux valeurs amorales et une époque d'année. C'est pourquoi nous devons montrer notre engagement déterminé et défectif à vivre dans un Burkina face au de paix, de démocratie, de progrès économique et social. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les représentants des familles des victimes, chers compatriotes, c'est au prix du sacrifice suprême que notre peuple a chèrement arraché et défendu jusque-là ses acquis démocratiques, à travers notamment l'insurrection populaire des 30 et 30 octobre 2014 et la résistance populaire contre le putsch du 16 septembre 2015. Avec la leçon de courage et de démocratie que notre peuple a montré au monde intime, couronnée par le succès des élections présidentielles et législatives de 29 novembre 2016, le peuple burkinabé est plus que jamais debout pour défendre son honneur et sa dignité et pour faire respecter son indépendance et sa liberté contre toutes les forces rétrogrades qui tenteraient de lui imposer leur diktat. Pendant que nous pleurons les morts des attaques terroristes, des soldats récalcitrant du régiment, de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, nostalgiques d'un passé à jamais révolu, ont attaqué des dépôts d'armes et de munitions de Yimdi, tandis que des individus non encore identifiés se livrent à des incendies dans les marchés et boutiques montrant à souhait leur nature d'apatrite et d'ennemis jurés du peuple burkinabé. C'est pourquoi nous ferons preuve de fermeté vis-à-vis de ces sinistres individus sans foi ni loi. Sous-titrage ST' 501